bonjour à tous bonjour à vous mes amis qui est née sous le signe du scorpion alors petite vidéo pour cette future pleine lune du 27 février prochain pleine lune en vierge pour le mois de février cette année et vous voyez j'ai sorti deux cartes d'oracle pour pleine lune en terre pleine lune en vierge c'est très vert pour ceux à qui des couleurs parleraient qu'est ce qu'elle vient nous dire cette pleine lune et bien elle vient nous dire beaucoup de choses déjà la pleine lune en vierge vient nous raconter que c'est un moment de douce réconciliation alors réconciliation avec les personnes de votre entourage les personnes que vous aimez vos amis votre famille réconciliation peut-être avec la personne de coeur réconciliation aussi avec vous même d'accord quand on parle de réconciliation avec vous même c'est peut-être essayer d'être plus compatissant envers vous mes amis scorpion soyez plus compatissant envers vous soyez vraiment essayer d'être une énergie positive essayer d'être la meilleure version de vous même la pleine lune cette fois ci vient nous demander une reconnexion une reconnexion avec nos dons alors il y en a qui me disent oui moi je sais pas dessiner moi je sais pas faire ci moi je sais pas faire ça vous savez on a on a tous un don on a des dons pour la peinture la sculpture il y en a qui ont des dons pour la photographie il y en a qui ont des dons pour l'aide aux personnes il y en a qui ont des dons pour la communication vous voyez quelque chose qui vous procure en tout cas énormément de plaisir pour d'autres essayez de vous reconnecter avec votre moi profond avec vos ressentis avec votre intuition d'accord essayer de faire confiance à cette voix intérieure elle va vous permettre de grandir elle va vous guider peut-être vous faire comprendre comprendre ce qui pourrait vous bloquer par rapport à une situation relationnelle par rapport à une situation aussi professionnelle au niveau professionnel la pleine lune en vierge nous demande peut-être de faire un travail si on veut mener à bien un projet de le faire en plusieurs étapes et de voir nos différentes priorités d'accord une fois qu'on a fait on a un peu on va dire scinder ce projet en plusieurs étapes je pense qu'on voit plus facilement quel est le premier domino à faire tomber d'accord et ce premier domino va enchaîner évidemment tous les autres domino ça va nous donner alors une vie à ce projet ça va nous donner une vie à ce but que l'on s'est fixé ça va être quelque chose de gratifiant en voyant à chaque fois bien qu'on avance en voyant cette avancée dans la structure de de ce qu'on met en route on va se voir avancer on va se voir ça va être gratifiant ça va être épanouissant au niveau professionnel je vous dis au niveau professionnel mais ça peut être aussi au niveau relationnel notre pleine lune en terre et nous parle d'un achèvement heureux un achèvement positif d'un projet matériel justement on vous dit que vous allez enfin récolter les fruits et de votre travail ce travail qui vous a demandé sûrement énormément de rigueur énormément de d'énergie énormément de temps d'accord c'est une période en fait de réussite profonde on vous dit aussi que c'est une période une période financière qui est très positive pour certains d'entre vous alors cette guidance est générale faites toujours attention à ne pas calquer votre vie sur ce qui est dit sur les danses mais à plutôt voir ce qui résonne en vous ce qui vous parle pleine lune en terre et pleine lune en vierge cette pleine lune en vierge vous demande de fêter dignement vos succès fêter dignement vos succès mais en toute humilité d'accord vous en serez d'autant plus apprécié par les gens qui vous entourent en tout cas au niveau professionnel allez on va commencer votre tirage mes amis scorpions votre tirage par les cartes de mention lunaire les cartes de l'oracle de la lune c'est un oracle que je suis en train de commencer à étudier parce que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça et donc je suis encore en apprentissage je ne connais pas encore on va dire parfaitement chaque carte parce qu'il est quand même assez assez vaste et pour parfois même peut-être assez complexe il y en a une qui a tourné ici c'est la carte du bouquet waouh bouquet ça veut dire dans les jeux et voilà une autre carte cruche la carte bouquet la carte cruche c'est des super cartes dites moi alors la carte du bouquet ici elle va vous parler je sais pas si vous la voyez je vais la mettre un petit peu bien face à vous la carte du bouquet elle vient ici nous parler de d'une histoire d'amour d'une histoire d'amour inattendue même une histoire d'amour controversée alors sur cette carte on voit une femme blanche et un homme de couleur on voit que c'est un amour qui va être vraiment passionnel même surprenant cette carte elle décrit vraiment un amour puissant d'accord un amour puissant un amour je pense que ça va ça va prendre tellement de ça va vous faire perdre un petit peu pied un petit peu les pédales mais ça va vous réconcilier avec l'amour justement elle nous dit que ça décrit une situation cette situation va vous sortir peut-être d'un chaos sentimental d'accord quelque chose que vous avez peut-être très mal vécu ou quelque chose qui sait qui s'est pas terminée sous les meilleurs auspices de toute façon quand une relation se termine c'est jamais facile effectivement vous allez être ici porté par par une excitation inespérée vers cet amour ça va vous donner une bouffée d'oxygène d'une nouvelle rencontre alors avec la carte de la cruche tant va la cruche à l'eau qu'à la fin donc elle ne se casse pas la la carte de la cruche c'est cette carte vous montre la véritable compassion que vous avez envers les autres vous portez une assistance positive aux personnes qui ont des problèmes on vous sollicite à mon avis souvent quand quand les gens ont une difficulté à traverser je pense que vous êtes souvent sollicité parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant d'accord vous avez justement cette cette écoute empathique vous comprenez facilement les situations les sentiments des autres et on voit ici que voilà vous vous agissez tout le temps dans l'aide à la personne vous êtes des personnes sur qui on peut compter mes amis scorpion on va tirer quelques cartes de l'oracle g pour voir ce qu'est cet oracle a à nous dire à mélanger un petit peu puisque je l'utilise quand même pas mal ici pour certains tirages ça commence déjà super fort un amour passionnel dites moi vous savez n'ayez pas peur de cet amour passionnel prenez en tout cas ce qui vous fait du bien même si c'est un amour qui est peut-être controversé par les gens de votre entourage par vos amis les gens de la famille essayer de faire fi de ce qu'on de ce qu'on vous dit essayer de ne pas écouter voyez un petit peu ce qu'on vous dit de vous reconnecter à votre à votre voix intérieure à votre moi intérieure si cette passion vous fait du bien n'ayez pas peur allez-y allez-y c'est que vous avez besoin d'être nourri c'est vous avez besoin d'être conquis apprécié reconnu dans votre juste valeur bien vous avez super cas dit moi les scorpions ici alors on voit qu'il y a quelque chose donc un apport de d'argent un apport peut-être matériel qui va arriver à vous c'est peut-être quelque chose que vous attendez vraiment de puis un moment parce qu'on voit que ça va ça va vous permettre de souffler un peu cet argent ce bien ça vous pour ça vous permettre de de retrouver une paix intérieure on vous parle ici d'une femme si vous êtes une femme c'est peut-être on vous parle peut-être vous vous êtes un homme on vous parle peut-être justement de cet amour qui arrive à vous de cette passion qui arrive à vous en plus comme vous êtes des êtres passionnés les scorpions ça va vous parler extrêmement ça va vous ça va vous faire quelque chose ça va vous faire énormément de bien je vous le souhaite en tout cas qu'est ce qu'on lui dit encore on nous dit qu'il y a une mutation ici on lui dit qu'il ya un changement que vous il ya un changement dans votre vie donc vous voyez le chenille qui devient papillon il ya une transformation peut-être une réflexion par rapport à quelque chose vous allez peut-être prendre des décisions d'accord vous allez déployer vos ailes pour un quelque chose de nouveau quelque chose de neuf en tout cas on voit que vous avez les outils nécessaires vous avez la capacité nécessaire pour aller pour changer peut-être d'orientation pour un renouveau en tout cas dans votre vie on voit du bonheur mais scorpion on voit vraiment beaucoup de bonheur ici autour de vous on voit que ça va voyez vous avez la carte du bonheur la carte la carte de la paix la carte d'une rentrée d'argent vous allez attiser pas mal de jalousie peut-être avec cette nouvelle aventure c'est peut-être ça aussi qui est qui va être très controversé malheureusement quand on est super heureux on rayonne tellement que on fait de l'ombre à d'autres et c'est d'autres ces personnes qui se sentent un petit peu plus mal dans leur vie dans leur dans leur milieu vous jalouse un petit peu un vous jalouse vous comme on voit des commérages on voit là qu'il ya une réconciliation il ya une réconciliation par rapport à eu un conflit qu'il y a eu avec peut-être quelqu'un un ami soit un ami ou quelqu'un avec qui vous êtes très proche peut-être même un frère une soeur un membre de votre famille mais quelqu'un avec qui vous êtes très proche moi qui a eu une petite dispute là un petit conflit que c'était vraiment ça a été soudain peut-être justement aussi dû à une rencontre vous avez peut-être déjà rencontré cette personne qu'est ce qu'on vous dit encore on vous dit que continuer dans la voie que vous empruntez n'ayez pas peur vous avez la clé vous avez ici la clé pour réussir ce que vous allez entreprendre sortez un petit peu même de de vos de vos schémas quand je sens ici sortez un petit peu de vos schémas sortez un petit peu de de tout ce qu'on vous a appris vous avez la carte de la chance vous avez la carte de la chance vous allez avoir beaucoup de chance par rapport à quelque chose qui vous a profondément attristé mais scorpion quelque chose qui vous a fait mal vous dit qu'il ya un retour ici de chance que vous allez trouver des solutions une réconciliation c'est vraiment super positif il va falloir que vous patienter un petit peu par rapport à cette chance là qui arrive soyez patient on dit on dit que tout arrive toujours on vous parle encore d'argent ici mes scorpions décidément on vous parle d'argent on vous parle peut-être aussi d'entreprise d'entreprendre quelque chose qui va qui va prendre une expansion est nouveau un pour vous oui vous allez entreprendre quelque chose pour certains mes scorpions prenez ce qui vous parle sachez que c'est cette guidance c'est une guidance générale qui ne parle pas à tout le monde d'accord je pense qu'on le répète souvent dans les guidances mais voilà si vous écoutez beaucoup de guidances si on voit un nouvel homme vous avez l'homme la femme si vous êtes un homme et bien c'est peut-être vous avez peut-être eu un conflit là par rapport à un homme à un ami peut-être un frère on voit une réconciliation en tout cas les clés de la réussite c'est quelque chose de positif pour vous mes scorpions pour cette pleine lune on voit ici qu'il ya on est encore dans ce l'automne représente aussi un petit peu cette mutation d'accord un quelque chose qui quelque chose qui meurt quelque chose qui qui se transforme la nature qui se transforme ou alors ça peut aussi représenter pour certains d'entre vous ce conflit qui a eu avec cet homme à l'automne dernier c'est quelque chose qui à mon avis peut-être vous avez réfléchi tous les deux on vous parle de signature on parle de contrat on vous parle d'une une association une nouvelle association mais si peut-être en rapport avec quelque chose que vous voulez entreprendre on vous dit que ça va vous sortir d'un emprisonnement on vous parle aussi donc de quelque chose qui va prendre voyez cette carte c'est le passé le présent le futur on vous dit travailler vraiment en toute conscience travailler votre présent ici pour améliorer votre futur on voit en tout cas une sacrée oulala une sacrée évolution mes amis scorpions dans ce que vous allez entreprendre alors on va vous sortir une carte de déesse lunaire une de déesse lunaire pour voir quelles actions ou quelles actions sont requises en cette période de plénum pour ce mois de février et vous avez et bien décidément pour vous c'est l'amour qui chante dans vos oreilles un mes amis scorpions vous avez la carte de vénus c'est incroyable que demander plus un argent amour franchement je crois que je vais être scorpion aussi cette fois ci alors vénus elle vous dit l'amour sous toutes ses formes du plus haut du plus pur du plus idyllique au à l'amour le plus luxueux le plus fou le plus dingue elle vous parle de votre côté épicurien les scorpions elle vous demande de d'essayer de profiter au maximum de tous les plaisirs que vous allez rencontrer sur votre chemin essayer de profiter de toutes les bonnes choses de la vie d'accord essayer aussi de ne pas agir dans le coup parce qu'on voit ici c'est un amour dévorant un amour passionnant un amour dévorant essayer peut-être mes amis d'agir lentement mais sûrement de manière un peu plus douce d'accord mais vivez cette passion en tout cas à fond voilà mes amis scorpions j'espère que cette guidance vous aura parlé vous pouvez la commenter je serai super heureuse de vous répondre j'adore les commentaires ça me motive quand je vois le nombre d'abonnés sur quelques jours de temps qui augmente franchement ça me fait un bien fou ça me donne une énergie d'en faire pour continuer mes tirages voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt